Guess who's back Yo tout le monde, c'est Edouard, donc je suis super vous allez bien, moi ça va nickel Déjà, je voulais m'excuser, parce que ça fait genre une semaine que j'ai pas attendu de vidéo Je vous avais promis des vidéos, mais en ce moment ma vie est un peu folle Genre je peux pas vous en dire plus, mais je suis en train de préparer un truc avec mes frères Un projet, avec des vidéos, et je pense que ça va vraiment vraiment vous plaire Et donc c'est pour ça que j'ai un peu tout décalé et tout Mais franchement, ne vous inquiétez pas, ce qui arrive, ça va être du lourd Donc voilà, je voulais juste vous dire ça parce que j'ai reçu un milliard de messages Et les gens comprenaient pas pourquoi je vais repousser la date des vidéos Mais bon, la vidéo avec mes frères sortira ce dimanche là, ça c'est vraiment sûr, ça sortira dimanche Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de mes aventures en Afrique du Sud Je vais pas vous mentir que je savais pas si j'allais sortir ce vlog ou pas Parce que pour moi j'avais pas assez de bonnes images ou de bons moments Mais je me suis dit que je vais quand même résumer ces vacances là dans une petite vidéo sympathique Donc j'ai fait un petit vlog sympa, je pense que ça va vous plaire Et du coup je vais commenter les différentes scènes qui vont passer Donc n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo s'il vous plaît à la fin Et abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait Donc l'Instagram des deux beaux gosses qui étaient avec moi sont en barre d'infos Donc si vous voulez les ajouter, c'est en barre d'infos Donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo Donc déjà on a fait 17h de vol pour arriver en Afrique du Sud, c'était super long Et arriver en Afrique du Sud, moi personnellement je m'attendais à prendre un Uber ou un taxi Et là on monte dans une voiture comme ça Donc les gars, je viens d'arriver en Afrique du Sud, je suis montré dans une sorte de voiture un tractopelle Genre il va pas au-dessus de son sang, ça tremble, on vibre et tout Enfin je me sens vraiment à l'aise Après 12h de vol, je m'attendais à quand même pas une limousine avant de gros Mais pas un tractopelle quoi J'ai pas encore vlogué depuis que j'ai commencé le voyage Parce qu'il s'est passé plein de périméties, j'étais assez fatigué et tout Enfin vu que je restais que 24h, même pas quelques heures à Paris et tout Mais quand j'arrive à l'hôtel, je pose ma caméra et je vais faire un débrief de tout ce qui s'est passé Donc salut les amis, là on est actuellement en Afrique du Sud J'ai pas vlogué trop Dubaï parce qu'on s'est beaucoup éclaté et tout Et du coup j'ai pas forcément pensé à vlogger Mais j'ai posté beaucoup de photos sur Instagram Et j'ai mis des stories aussi sur mon Instagram et sur mon Snapchat Excusez-moi ma tête là, je sors de 17h de vol, je suis claqué de ouf Mais je te l'ai quand même à vous faire une petite update de mon voyage à Dubaï De ce que je vais faire ici en Afrique du Sud Parce que franchement, je vais pas vous mentir Aujourd'hui on est genre jeudi Et depuis lundi j'ai dû prendre 4 fois l'avion Je suis déclagué de ouf, je suis un peu fatigué et tout Mais c'est que du positif Et franchement voyager c'est une chance, j'en suis conscient Et donc du coup je voulais partager tout ça avec vous Donc du coup pour vous résumer, je suis allé à Dubaï avec Elouan Et Elisa nous a rejoint, m'a fait une surprise J'étais archi archi content C'était super bien franchement, c'était un bon séjour Dubaï Franchement c'est une ville de ouf Il y a plein de choses à faire, enfin je vous mettrais une liste des bons plans En barre d'infos Mais franchement c'est une ville déclassée de malade De base je devais aller à Dubaï en janvier Après mon anniversaire à Londres Mais du coup je me suis retrouvé à l'hôpital donc je n'ai pas pu y aller Donc du coup on a pu changer les dates de vol Mais pas les aéroports Ca veut dire en gros que quand on est parti à Dubaï Je devais partir quand même de Londres Donc Dubaï on a fait genre 6 ou 7 jours On a fait tout, enfin jet ski, quad On est parti à la mosquée, on a fait des plages privées Franchement c'était dingue Je vous mets quelques petites photos en résumé avec des petites vidéos Je suis vraiment désolé, je n'ai pas vlogué Mais c'était vraiment vraiment un très bon souvenir pour moi Et aujourd'hui je viens d'arriver il y a quelques heures en Afrique du Sud Je suis avec mon ami Paul On est venu voir William Je ne sais pas si vous connaissez William Mais il était dans une de mes vidéos dernièrement William il est, ça fait genre un mois et demi qu'il est là Parce qu'il est mannequin Et donc du coup ici il fait plein de trucs publicitaires Des campagnes TV, des magazines et tout Enfin bref, c'est une star quoi Et donc du coup je me suis dit que j'allais venir le voir Comme il lui reste qu'une semaine à faire en Afrique du Sud Donc on s'est dit avec Paul Pourquoi pas venir lui rendre une petite visite Ça m'a l'air d'être une ville assez sympathique Franchement j'espère que mon vlog va vous plaire Parce que je vais vraiment tout faire pour qu'il vous plaise Et je vais vraiment vous montrer toute la vie ici Et voilà Donc là du coup les boys ils sont partis à la piscine Parce que du coup ils avaient envie de se baigner Moi je dois juste, bah je devais juste pas vous faire une petite séquence Pour le vlog pour vous expliquer Pourquoi je n'ai pas trop vlogué Dubaï Et pour vous expliquer ce que je veux faire ici Bon du coup on se retrouve pour la suite du vlog Je ne sais pas ce que je vais faire Mais en tout cas on se retrouve Et regardez les gars ce que je vois derrière moi Regardez, attendez je clique Regardez comment c'est beau L'Afrique du Sud je ne savais pas que c'était aussi beau Magnifique Là vous avez deux touristes Là, juste là Non je suis désolé Mais même pour 300 euros Même pour 300 euros je vais pas dans la mer Chaque jour il y a des coupures d'électricité les gars Donc du coup là on est dans la chambre Et j'utilise mon flash Donc les amis il faut savoir qu'en Afrique du Sud Il y a des coupures de courant chaque jour Ils font des économies sur le courant Donc du coup il y a des horaires Et chaque jour à ces horaires là Il n'y aura plus de courant Et nous comme c'était notre premier jour Enfin moi c'était mon premier jour Je n'étais pas habitué à ça Mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça J'ai trouvé même la situation assez drôle Il n'y a pas d'électricité Je crois que vous ne vous rendez pas compte Regardez je dois mettre du flash pour éclairer les gens quoi Il y a une vue incroyable par contre Donc salut tout le monde Donc aujourd'hui on est le deuxième jour C'est la première journée Enfin c'est la première journée à Cap d'Ain Genre la vraie journée Genre ensoleillé et tout Alors on s'est levé un peu tard parce qu'hier soir on s'est couché un peu genre tard Donc du coup aujourd'hui on est venu au mall Genre ici Il y a William et Paul derrière là Maintenant on va voir des pingouins Genre des pingouins sur une plage à une heure de Cap d'Ain Donc du coup on a une heure de route et tout Là il y a les boys genre Tu n'arrives jamais à m'attacher aujourd'hui Moi je ne m'attache pas parce que quand je m'attache j'ai l'impression de suffoquer Oui mais il ne m'attache pas On a Bodden Beach Et on va voir des pingouins genre là-bas Et donc du coup notre guide qui est là nous y emmène Mais je ne savais pas qu'il y avait beaucoup de marches en fait Le mec finalement j'ai l'impression de plusieurs pick-up express que d'en vacances Mais bon fin grave William c'est quoi ces vacances là ? Tu m'as dit que c'était C'est pas des vacances ensemble Finalement non genre Moi je t'ai dit randonnée de travail Tu m'expliques genre Genre on va devoir nager Moi je ne sais pas nager Guys on est dans l'entre aux pingouins genre Regardez il y a une marmotte juste là Qui court Et là on a un pingouin Hi Boo Viens Donc du coup quand on avait marché avec William et Paul Pour arriver à la sorte de cric Pour aller voir les pingouins Il fallait escalader des pierres Sauf que moi je ne sais pas escalader J'ai un tout petit corps J'ai des tout petits orteils J'ai des tout petits pieds Donc du coup j'avais un peu de mal Et il y avait une famille derrière nous Qui nous regardait Ça les amusait la situation Et au moment où moi j'étais tétanisé Sur la pierre Bah ils me regardent Sans rien faire Enfin en gros moi j'étais là Je criais de toutes mes forces Et bah j'étais le spectacle De toute la rivière quoi Tout le monde me regardait Et j'avais trop honte Escalader Enfin Nager dans Enfin Truquer dans l'eau et tout Et en fait C'est la première pierre Regardez ils sont en masse C'est les kinopis Donc du coup Quand on arrivait Où il y a des pingouins Bah on ne voulait pas trop s'accrocher Parce que les pingouins Ils mordaient Ils pouvaient te courser Et te mordre Donc du coup On se mettait à côté d'eux On faisait un peu nos photos Et tout Une fois qu'on avait fini nos photos On voulait partir Sauf qu'on était Encerclés Par des pingouins Non mais t'es con quoi Mais gros faut bien qu'on se barre ouai Bah par par là Mais frère il va pas de la quête Arrête 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 Allez Allez On a fini Genre l'expérience avec les pingouins C'était un peu dingue C'était crazy Moi j'ai pas assumé J'étais limite à la barre de la crise de larmes Genre j'en pouvais plus honnêtement Les pingouins c'est des vorages Genre ils sont en gang C'est n'importe quoi Genre Les gang des pingouins c'est des dingues Les gars une nouvelle journée en Afrique du Sud C'est notre troisième jour Enfin notre troisième journée complète Donc aujourd'hui on va aller faire des petites photos Au Leon's Head C'est genre une montagne super haute Et tout ça Et donc du coup bah On est venu manger un petit bout Dans un petit truc qui s'appelle Le trolla Donc je suis avec William et Paul Il est super beau Regardez le siège On va commander nos meilleures pizzas Lui il a pris des légumes Je sais pas ce qui est cher Lui il a pris une entrecôte Genre avec des... Je sais pas Des frites Des frites Il y a plein de cas Genre il y a des rives Genre l'hoteur Oui il a pris un hamburger Il y a des chaussures On va aller en haut d'une colline Et en gros la colline Elle monte Elle monte Elle monte En voiture Et regardez Genre J'ai un peu de vertige J'ai un peu des haut le coeur Genre Mais bon Je fais ça pour vous Pour vous montrer des belles images Genre Mais je suis pas très serein J'ai pas mis la bonne outfit Pour venir dans un cadre comme ça Il y a plein de sable J'ai mis des balancers J'ai mis un haut balancers Je suis pas trop dans le thème Désert safari Pour le coup Mais bon Pour moi Faut toujours être un flic On sait jamais qu'on peut croiser Même dans la savane Peut-être un lion Une biche Ou une chèvre Who knows Là je suis là Genre 12 000 km Genre de parier Ça me fait du bien Genre d'être loin Genre C'est incroyable C'est incroyable J'ai même pas les mots en fait Genre on est venu vraiment Tout en haut de captain Ils sont tout là-bas Regardez Moi j'essaie de descendre Tant bien que mal Avec mes chaussures Dans ça Genre c'est pas évident Mais bon On essaye quoi We try Ils veulent quand même presser J'en peux plus Ils sont pas très patients ici Faut avoir un peu de patience dans la vie Je sais pas Le soleil il a encore saut en haut Bah moi je vous suis genre Moi ils veulent que je monte et tout Moi je peux pas monter là Franchement c'est pas possible Franchement je sais pas à quoi ils jouent Ils se prennent pour Tarzan Eux moi à un moment donné J'ai des vertiges J'ai une hypothermie En plus je suis grosse trop Je peux pas rester dehors comme ça C'est pas possible c'est mort Là guys il fait tout noir parce qu'il y a plus d'électricité Et on doit des En fait après notre shooting Bah en fait on a trop duré Et maintenant il y a plus d'électricité dans la ville Donc du coup on doit descendre Il fait noir genre Là bas il y en a parce que c'est des générateurs Mais genre nous il y a plus d'électricité Il y a que des voitures Donc c'est assez compliqué de gérer la cadence Mais bon on fait avec C'est pour ça que vous me voyez pas Je vous refais un petit vlog Quand j'arrive à l'hôtel genre A tout à l'heure mes coeurs Donc du coup après cette journée vraiment fatigante Parce que franchement c'était du sport On est rentré à l'hôtel On a dormi Donc les gars bah du coup Paul il est en train de se doucher là Et comme William il venait d'arriver Bah du coup on est venu manger un petit bout En attendant que Paul il se prépare et tout ça Je pense qu'aujourd'hui on va faire du Camps Bay Trouver des petits spots pour faire des photos Genre vraiment aujourd'hui c'est une journée chill On va aller à la plage On va rien faire de spécial C'est juste une histoire de se retrouver De profiter un peu du beau temps Parce qu'il fait vraiment beau C'est notre combien de jours ? C'est notre troisième Enfin c'est mon troisième jour Ouais c'est le troisième jour Ouais Et donc du coup Paul il part mardi Et moi je pars un peu plus tard que lui Donc les gars donc on a fini de grailler et tout ça On fait de nous manger Et donc du coup on se dirige vers le Vers euh... Wavy skate Le comment ? Le Collings Bay ? Ouais Wavy skate Wavy skate Ils ont des faux aventuriers Vous avez vu les vrais aventuriers ? Ils ont des sacs à dos Ils ont une boussole et tout Mais quels aventuriers ? T'es mal dans la beginzone ? Après on dirait Tarouli Poutine Grave Franchement on pense plus à prendre nos chargeurs et nos batteries Plutôt qu'à prendre de l'eau genre Non mais les gars en fait on doit commencer à monter un truc comme ça genre Allez là le trek commence C'est une farce Allez on se dépêche les gars Collab Bye bye Suivez le guide Oh my god J'suis vraiment pas chiant aujourd'hui Donc du coup là c'est une expédition encore Hier c'était le Table Mountain ou le Lion's Head Là on va aller dans un... On marche pour aller voir un trou en fait C'est euh... C'est un peu too much aujourd'hui Donc là on est encore en pleine montée Oh y'a pas de barrière et tout J'ai saut le vertige Ça fait trop peur Je regarde pas de l'autre côté en fait Parce que j'ai le vertige et que j'ai pas envie de tomber genre Donc je ne regarde pas Mais là y'a pas de barrière en fait C'était juste des pierres et si tu tombes bah c'est fini Donc moi je suis à l'extrémité genre Mais ça fait trop peur Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Ces vacances là c'était pire que du sport En chaque jour il y avait une montagne à gravir Honnêtement j'ai kiffé Ça m'a changé des destinations comme Dubaï, New York ou Miami Que j'avais fait précédemment Là franchement c'était du sport Sauf que là Monter en haut pour juste une photo Instagram Avec mon vertige C'était pas possible Donc moi j'ai laissé les boys monter Mais moi je pouvais plus J'arrivais plus Je descends Je descends Comment ça tu descends ? Je descends Je descends Je m'en bats les couilles Je descends Je descends Je descends Je descends Je me sens pas bien Je vais pas en haut Je vais pas en haut Mais là c'est mort C'est mort Moi je peux pas là Ils voulaient me faire monter tout ça et tout J'ai trop le vertige et tout Je sais même pas comment je vais descendre J'ai pleuré et tout C'est trop Je vous filme comme ça au moins si je meurs Vous pourrez voir genre Donc les gars j'ai rencontré une amie What's your name ? Erika Erika my friend Et genre on est posé Bonjour Bonjour mon amour Salut tout le monde Aujourd'hui c'est une nouvelle journée à Cap Town Et donc du coup hier je sais pas J'ai pas continuer à filmer Mais en gros au haut de la montagne J'ai eu le vertige J'ai me senti mal Et donc du coup je suis pas monté au top Puis on doit aller voir des singes Et une plage avec plein de maisons colorées Ca va être super cool Et du coup c'est la dernière journée entière de William Euh de Paul Parce que Paul s'en va demain soir En fait j'aime bien ce voyage Parce que chaque jour je fais des trucs différents Genre je suis jamais pareil Genre Hier on a fait une montée dans un truc trop stylé Avant-hier une montée dans un truc trop stylé Après enfin avant on a vu des pingouins Genre chaque jour est différent Et c'est pas un voyage genre en mode fariniente C'est un voyage vraiment en mode pk express En mode aventure Et j'adore Franchement j'adore Et donc du coup bah je vais vous vloger la journée J'espère que vous allez kiffer Et voilà On est arrivé au world of birds Et il y a des animaux partout Genre il y en a là Il y en a là C'est un truc un peu tropical C'est un peu comme le zoo Et ici je pense que c'est très naturel Et qu'il laisse en gros les animaux à l'air libre Genre Donc du coup moi bah Je cherche juste les singes Parce que les oiseaux c'est cute Mais bon j'en vois déjà à paris les pigeons Moi je vais vraiment voir des singes Genre Oh Non mais tu sais que là ils me sortent de partout les troupes Oh mon dieu Ils ont eu leurs doigts Ils ont eu des doigts genre Les gars on est dans une plage Où on avait vu ça sur internet Qui avait genre plusieurs maisons colorées genre Et donc du coup bah après les Les singes et les oiseaux On voulait venir sur la plage Il y avait plein de maisons Donc les amis Avant dernière journée pour ma gueule Pour ma poire C'était un séjour assez cool Franchement j'ai bien rigolé et tout Aujourd'hui c'est l'avant dernière journée Il fait super beau comme tous les jours Paul s'en va aujourd'hui Il rentre tout à l'heure Un peu sad de leaving the town Donc après cette petite journée chill avec William et Paul Paul a pris son avion et rentré à Paris William et moi du coup on a voulu passer une soirée chill Notre dernière soirée en Afrique Et donc du coup faut savoir que Paul était un peu en remue quand on arrivait à Cap Town Sauf que Paul nous a contaminé pendant le voyage Et donc du coup William et moi on était malade pendant la dernière soirée Fièvre, maux de gorge, maux de nez, enfin maux de tout C'était horrible Les amis update Donc Paul est rentré cet après midi Et Paul nous a contaminé Et maintenant bah William et moi on a de la fièvre On a de nez bouché Qui coule et tout Et on se sent archi pas bien Merci Paul Franchement Paul je te déteste Genre vraiment genre quand tu vas voir ce vlog Genre sache que Voilà quoi T'as gâché ma soirée T'as gâché ma dernière soirée T'as gâché ma dernière soirée Je suis au bout de ma vie mais vraiment Non genre Pour ça je me retrouve à boire ça Des bières même pas bonnes J'ai l'impression d'être un bûcheron Donc voilà je sais pas si je vais encore vlogger ce soir Vu qu'après on va rentrer à l'hôtel et on va dormir parce qu'on est trop fatigués Donc je vous filmerai une dernière séquence demain pour mon départ Je vous aime Dormez bien Faites de beaux rêves Et à demain mes coeurs Donc du coup après cette soirée qui était un fiasco On est rentré à l'hôtel J'ai fait ma valise On a dormi Donc les gars c'est la fin de mon voyage Je m'en vais j'ai ma valise J'ai mon sac à dos Je vais le quitter Il a un peu dégoûté Mais bon Faut savoir que toutes les bonnes choses dans la vie ont une fin Et mon chauffeur est juste là Bon bah oui Ce fut d'un plaisir Genre Quoi ? On est sem Ouais mais bon c'est pas grave On se reverra sur Paris Tiens moi la caméra Je vais te mettre un X Mais c'est quoi ce code qu'il se fait pas trop loin là ? Je sais mais Il m'a même pas aidé genre Bah du coup c'est fini fin de l'aventure et tout William on se voit Tu te laissances Tu te quittes tout genre Ouais On se voit dans une semaine genre Je vais pleurer donc je ne pourrai pas enlever mes lunettes T'inquiète Will on s'appelle genre Bisous mon chat C'est la fin du voyage Je suis un peu triste et tout Je suis un peu émotionnel genre Mais bon J'ai dépensé une petite fin Je vais rentrer à Paris Je vais se remettre dans le bout du travail et tout Et voilà quoi Mais en tout cas c'est fut un bon voyage Je me suis grave éclaté et tout C'était vraiment bien Et je suis triste de partir Ça me rend émotionnel carrément Mais bon ça m'a appris beaucoup de choses et c'était cool Maintenant je sais que bah au moins William je le connais comme un vrai vrai ami Et ce fut vraiment des bonnes vacances Donc voilà c'était mes aventures en Afrique du Sud Donc voilà c'est un court résumé de mes vacances en Afrique du Sud Franchement je vais bientôt repartir dans pas très longtemps Donc du coup n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo A vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait Je vous fais de gros bisous On se revoit pour une prochaine vidéo Très bientôt à la prochaine Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz